Salut tout le monde, c'est Devil Hunter. Donc aujourd'hui notre cible c'est le Lutron Royal et le Baroth. Voilà donc en fait je pensais ne pas avoir le temps de faire les deux. Bah car tout simplement je suis limité en temps. Voilà donc on va vite chasser le Lutron Royal. Donc cette quête se passe dans la forêt inondée. Comme pour le Grand Jagui son point faible c'est la tête. Ou son espèce de crainière mais je vous conseille de viser la tête. Si vous avez envie de mettre un piège, il faut vite l'épuiser. Au moment où il bave vous mettez un piège. Voilà donc je vous le rappelle. Donc pour moi la forêt inondée c'est une de mes maps préférées. Voilà donc Chacha est toujours avec moi. Il sera jusqu'à la fin du jeu. Voilà donc le Lutron Royal donc il se trouve dans la troisième ou quatrième partie je sais plus de cette map. Voilà donc je vous rappelle, visez bien la tête. Faites des charges avec votre marteau si vous avez un marteau. Sinon bah avec la lance, visez lui la tête mais ce sera plus facile avec la crainière si vous avez une lance. Voilà donc au moment où le Lutron Royal fait son espèce de cri. Vous lui visez la tête et là bien sûr je viens de lui casser le crâne. Voilà donc faites que des charges, que des charges, que des charges avec le marteau. Ça sera bien plus facile. Vous le crèverez bien plus facilement. Donc vous pouvez, alors le Lutron Royal vous pouvez lui casser sa crainière, sa tête ou lui couper la queue. Mais pour lui couper la queue il faut un objet tranchant. Et pour lui casser la tête il faut un objet comme un marteau. Voilà donc là je viens de l'assommer. Les Soukets il me semble que c'est une larme de Wyvern et de lui casser sa crainière. Voilà donc Chacha a toujours le même masque. Donc ce masque il permet bien sûr de lancer des gros barils. Ce qui fait bien sûr énormément de vie. Surtout pour le KDE, c'est à la fin du jeu mais ça on le verra plus tard. Une chose dont je ne vous ai pas parlé, ah oui donc c'est l'aiguisage. Donc vous avez une jauge en haut, une espèce de petite dague. Donc moi la couleur de ma dague c'est violet, c'est le maximum. Parce qu'il y a plusieurs stades en fait. Donc la première couleur c'est la couleur rouge. Ensuite la orange, la jaune, la verte, la bleue, la blanche et la violette il me semble. Voilà donc à force de frapper sur l'ennemi, votre jauge d'aiguisage baissera. Donc pour ceux qui ont une jauge de couleur violette, quand vous arrivez au bleu je vous conseille d'aiguisé. Voilà donc surtout pour un monstre qui s'appelle l'Uragan. Ou quand vous lui frappez sur la tête en fait, c'est exactement comme le barotte. Si vous avez une couleur verte à votre jauge d'aiguisage, votre arme rebondira. Donc ce qu'il lui fera pratiquement zéro dieu. Donc un conseil aussi avec le lutron royal, quand il vous fonce dessus, vous chargez votre marteau. Et vous attendez qu'il vous fonce dessus. Et vous lui frappez un bon coup dans la tête. Voilà donc là je viens de le tuer bien sûr avec la technique dont je vous ai parlé. Voilà donc si vous le déposez vous aurez des cuirs mais franchement c'est pas très important. Dans le jeu non c'est pas très très important à part pour une armure mais vous en aurez pas besoin. Oui une chose dont j'ai pas parlé aussi, vous avez une jauge donc quand vous êtes sous l'eau, votre jauge de respiration. Donc franchement ce qui est bien dans ce jeu c'est qu'elle dure longtemps. Et si vous êtes pendant un combat et que vous ne pouvez pas remonter à la surface, vous avez des petites fioles d'énergie qui vous redonnent votre jauge complète. Voilà donc quête complète. Donc la fourniture rendue en fait c'est ce que vous avez pris dans le coffre mais là moi j'ai rien pris dans le coffre. Il se trouve au camp le coffre mais pour le moment ça sert à rien, il faudra plutôt utiliser ça pour le Diablos ou le Baryos. Voilà. Donc là maintenant on va vite battre le Baroth. Donc les points faibles du Baroth c'est le ventre, les pattes avant. Ou bien sûr le Baroth a de la boue sur lui, une boue très très dure qui c'est un espèce de bouclier. Donc à force de taper dans cette espèce de boue, vous la casserez et vous ferez un maximum de dégâts au Baroth. Voilà donc les temps de chargement, alors ça franchement ça m'énerve mais énormément. Super super long. Voilà donc le Baroth se trouve dans le désert, c'est une map que je déteste énormément. Donc le Baroth en fait au départ, quand vous le voyez, il se trouve dans l'eau, dans la partie 3 de cette map. Donc je vous conseille de vous faire repérer par le Baroth pour qu'il sorte de l'eau et au moment où il sort de l'eau, vous lui frappez un bon coup dans le ventre. Avec bien sûr le plus gros coup de votre arme. Parce que chaque arme a un gros coup. Donc le marteau c'est la charge, la lance c'est une espèce de charge aussi qui transperce l'ennemi. Et bien sûr il y a l'épée longue mais ça après c'est un peu plus compliqué. Voilà donc ce qui est bien avec Chacha face au Baroth, c'est qu'avec les gros barils, il permet surtout de détruire l'espèce de boue qu'il a sur le monstre. Voilà donc là je viens de me faire repérer. Il est en train de sortir de l'eau et là vous lui mettez un bon gros coup dans les pattes à vente. Voilà donc là je viens bien sûr de lui casser cette espèce de boue qu'il a sur les pattes. Voilà donc évitez de lui viser la tête bien sûr parce que votre arme rebondira si votre jauge déguisage est verte. Évitez vraiment de lui taper dans la tête sinon ça rebondira et il aura le temps de vous faire sa grosse attaque. Bien sûr sa grosse attaque c'est qu'il charge en fait au sol. Il pose sa tête au sol et il charge. Voilà donc bien sûr ceux qui veulent récupérer un scalp Baroth, je vous conseille d'avoir un marteau. Pour en avoir un il suffit bien sûr de lui casser sa tête en fait. Donc la boue qu'il a sur sa tête sera cassée et vous continuerez bien sûr de taper sur sa tête. Et les espèces de trompes là qu'il a sur sa tête se casseront. Voilà donc là vous venez de voir le Baroth qui lançait de la boue qui était sur lui. Donc si vous vous faites toucher par cette boue vous ne pourrez plus attaquer. Ouais donc là j'ai eu un bug de manette. Franchement cette manette la mienne est complètement pourrie. Voilà. Donc là bien sûr vous continuez bien sûr de taper dans le ventre du Baroth. Parce que si vous vous frappez dans la tête votre combat durera bien sûr 10 fois plus de temps. Ça sera vraiment énorme. Voilà donc moi les 5 premiers boss je les fais en moins de 5 minutes. sont extrêmement faciles. Après ça se corse bien sûr avec le Diablos. Le monstre bien sûr préféré. Mais franchement qui est très très dur à battre. Franchement. Voilà donc tête, quête principale terminée. Voilà. Donc là je viens de me faire paralyser par des espèces d'insectes là qui ont un dard. Alors soit ce dard peut vous empoisonner. Soit vous paralyser soit vous endormir. Mais le plus souvent ils vous paralysent. Voilà donc là vous voyez bien le Baroth qui est magnifique. Franchement quand ils sont au sol comme ça ils sont vraiment bien fait. Alors ce qui est bête aussi un peu dans ce jeu c'est que vous pouvez rentrer dans le monstre, lui transpercer le corps. C'est vraiment... Ça franchement c'est pas très bien fait. Mais sinon la texture du monstre est excellente. Et il est excellente. Voilà donc quête complète. Bon bah voilà. Donc ma vidéo est finie. La prochaine cible. C'est le grand baguie me semble dans la tournera. Oui il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est le grand baguie. Donc là le temps de chargement qui est encore une fois extrêmement long. Avec un espèce de fond à l'arrière très très moche. Oui donc voilà. Donc notre prochaine cible. Le grand baguie. Voilà donc. Parce qu'il me semble qu'il y a plus de gros monstres dans les missions 3 étoiles. On va voir ça. Non c'est bon. Dans les missions 3 étoiles il y avait seulement le Baroth. Le Curie Peko il me semble. Dans le Curie Peko dans les missions 2 étoiles. Dans les missions 3 étoiles il y a seulement le Baroth. Le Lutro Royal. Et dans les 4 étoiles le Gobule. Et le grand baguie. Donc voilà. Donc je vous dis bye bye. Et à la prochaine.